Voilà, nous sommes avec le euro de la undécima. Comment ça va ? C'est une immense joie. Nous savions que le match allait être compliqué, avec des pénaltys, on le savait. Et le pénalty, c'est le loto. On ne sait pas qui est-ce qui va gagner, mais c'est un immense bonheur. Et marquer un corps. Marquer un corps de but. Donc on est vraiment très heureux. Après, vous avez souffert après le premier but. Les matchs de finale sont toujours un peu compliqués. Mais l'équipe a bien travaillé avec beaucoup de sacrifices. Et il faut dire que la journée est vraiment exceptionnelle. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as marqué ? Moi, j'ai pensé à marquer. Je savais que j'avais marqué le but. J'avais confiance en moi. À quoi penses-tu maintenant ? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? La joie. La joie à partager, partager la Champions avec les madridiennes, avec les supporters du Madrid, avec tous les gens qui supportent le Real Madrid. Voilà, la famille est là-bas. Donc c'est une dédication. Non, je ne les ai pas encore vues. Mais bien sûr que c'est pour eux, pour toutes les familles, pour les joueurs, et pour tous les supporters. Je te laisse le micro. Tu peux t'adresser directement à eux. Vous êtes champion, vous faites maintenant partie du club créé, fermé des entraîneurs qui l'ont gagné en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. On peut en retenir quoi ? En termes d'émotion, ça fait quoi ? C'est plus, c'est moins en tant que joueur ? Non, non, c'est énorme. C'est énorme. Quand l'un de l'autre me disait, quand j'étais avec lui à Lisbonne, qu'il espérait pour moi un jour pouvoir la soulever en tant que premier, aujourd'hui c'est ça. Et je pense qu'il avait raison. C'est-à-dire que, voilà, il ne peut pas ressentir la joie. Ça n'a rien à voir. Je l'ai gagné comme joueur, mais là, en tant qu'entraîneur numéro un, c'est énorme. Je suis heureux. Vous êtes vidé aussi, j'imagine, parce que la tension du match était incroyable. Oui, je suis vidé, mais bon, c'est que positif. Parce qu'en fait, quand vous réalisez ce qu'on a réalisé durant toute la saison, voilà, on a gagné une Champions League. On a l'impression que vous n'y croyez pas encore ? Non, mais bon, si, parce que maintenant, je suis conscient et je suis heureux pour tous ces joueurs qui ont été énormes toute la saison. Et voilà, ça veut dire qu'on a bien travaillé, ça veut dire que le message est passé, ça veut dire que les joueurs m'ont suivi, je les ai suivis et on a réussi à gagner la Champions League. Avant que la saison commence, avant que vous preniez votre poste à la place de Benitez, est-ce que vous aviez imaginé quelque chose comme ça ? Est-ce que vous l'avez imaginé aussi près une victoire en Ligue des Champions ? Je rêvais, comme d'habitude. Moi, comme je suis quelqu'un de positif, j'ai rêvé, je l'ai pensé fort. On a travaillé pour, parce que c'est... Professeur du Monde pour faire ce boulot-là. Un grand merci. Merci à tous les deux. Omar Sito, Aguila, est-ce qu'il est toujours là ? Merci à vous, à très bientôt, bien sûr. Messieurs les experts, on est encore quelques instants sur cette pelouse. Sergio Ramos vient de s'exprimer. Lui aussi, on va l'écouter, c'est le capitaine, il a été le héros de 2014. Il a marqué là aussi, ce soir, le premier but qui était à quelques minutes près, le but de la victoire et du sacre. Nouveau pour le Real Madrid, le capitaine du Real. Je ne sais pas si j'interview une personne ou deux, mais en tout cas, je suis avec Sergio. Alors, t'es l'homme du match, n'est-ce pas ? C'est vraiment une joie, c'est un prix au travail, au sacrifice. C'est très compliqué d'être là, mais maintenant, il faut profiter. Nous savions que c'était une occasion unique de marquer un nouveau l'histoire après une saison avec des hauts et des bas qui a été vraiment dur pour une équipe comme la nôtre. Donc voilà, on a ce prix aujourd'hui. Et je pense que l'équipe a fait un grand match. Et dans le football, c'est à pile ou face, ils ont perdu, nous on a gagné, mais en tout cas, ils ont fait eux aussi une très bonne saison. Mais il n'y a qu'un gagnant. Je parle maintenant à toute ma famille, à ma femme, à mes parents, à mes grands-parents et à mon frère et à l'autre.